Sous-titrage ST' 501 Mesdames et messieurs, les journalistes, camarades responsables de la direction du COGEP, je voudrais vous saluer et vous remercier d'avoir répondu présent à l'appel du Congrès Pan-Africain pour la justice et l'égalité des peuples COGEP. Nous sommes réunis cet après-midi relativement à un constat que nous avons fait. Le constat est l'absence du nom du leader du COGEP sur la liste électorale provisoire. Il s'agit donc d'un point de presse. Le comité d'organisation nous fait savoir que cependant, on pourrait prendre une ou deux questions, pas plus. Si bien entendu, vous en sentez le besoin. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, les journalistes, comme tous les partis politiques ivoiriens, le Congrès Pan-Africain pour la justice et l'égalité des peuples COGEP a reçu la liste électorale provisoire, j'allais dire. Après vérification, il ressort que le nom de Charles Bleboudé, citoyen ivoirien et président d'un parti politique ivoirien qu'est le COGEP, que son nom ne figure pas pas sur la liste électorale, ni sur la liste disponible sur le site de la CEI, ni sur celle affichée dans son lieu de vote pour Saint-Louis. C'est donc après toutes ces vérifications, ayant fait ce constat, que nous avons décidé de vous appuyer et de nous entretenir avec vous, vous donner notre opinion sur ce sujet. À présent donc, je vais vous donner la position du COGEP. Considérant que Charles Bleboudé a été condamné condamnée par contumace et considérant au surplus que la condamnation par contumace ne peut être considérée comme une condamnation définitive. En effet, le Code pénal ivoirien dispose en son article 25, et je cite, est définitive toute condamnation résultant d'une décision autre que par contumace qui n'est pas ou n'est plus susceptible de la part du ministère public ou du condamné lui-même d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire. Il est de noterité que la condamnation par contumace n'est pas une décision définitive car quand nous nous référons par exemple à l'article 358 du tribunal ivoirien on y lit de façon claire que le jugement du tribunal criminel est non avenu dans toutes ses dispositions lorsque l'accusé par contumace se présente devant le tribunal qui a rendu la décision où s'il est arrêté. Or dans le cas d'espèce au regard de ce qui se passe du côté de la CPI Chable 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 Goudet peut à tout moment revenir dans son pays la Côte d'Ivoire et se présenter devant les juridictions devant la justice qui n'a jamais fui par ailleurs. C'est important de le préciser. D'ailleurs l'article 754 du code de procédure pénale dans son titre 6 portant sur le casier judiciaire stipule que lorsque la condamnation est devenue définitive le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision établit la fiche du casier judiciaire du condamné qui transmet par le canal du ministère public au greff au greffier en chef du tribunal du lieu de naissance de celui-ci. C'est donc lorsque la décision est définitive que le casier judiciaire lui est transmis. Le casier judiciaire le comprend aisément donc au regard de ce petit développement ne peut donc pas porter sur une décision qui est susceptible d'être modifiée à tout moment. Puisque comme je l'ai dit la décision par condamnation par condamnation dès lors que le condamné se présente ça modifie tout. et toutes les dispositions arrêtées sont sans effet. C'est donc à tort que Chable Boudet est ainsi privé de ses droits civiques politiques pour une décision qui n'est pas encore définitive. au regard de ce qui précède le COGEP perçoit la radiation de son leader du ministre Charles Boudet président du COGEP sa radiation de la liste électorale le COGEP l'aperçoit comme l'aboutissement de l'instrumentalisation de notre justice et la considère non conforme à la loi ivoirienne donc illégale. Le COGEP conteste la radiation de Charles Boudet de la liste électorale. Le COGEP demande la réinscription de Charles Boudet sur la liste électorale. Le COGEP dénonce cette instrumentalisation inacceptable des institutions de la république particulièrement de la justice et cela a des faits politiciennes. Le COGEP invite les autorités ivoiriennes à prendre la pleine mesure de l'obligabilité pour des élections libres transparentes et pour un climat socio-politique. apaisé. Le COGEP compte user de toutes les voies démocratiques pour se faire entendre. Enfin, le COGEP appelle ses militants et ses partisans, ses responsables à la discipline et au calme. Malgré la gravité de cette situation, nous devons rester fidèles à la philosophie de notre leader, au principe, aux valeurs de notre parti, malgré cette situation, nous devons donner l'exemple. Nous devons rester nous-mêmes tout en dénonçant cette situation, en utilisant toutes les voies de le coup, tous les moyens démocratiques à notre disposition, nous demandons de rester en rang de bataille et à l'écoute de la direction du parti. Je vous remercie. Merci. Merci.